6 jours intenses, on peut dire que les candidats étaient certes un peu fatigués aujourd'hui, ceci n'a pas affecté leur performance j'espère, mais c'est vrai que la charge psychologique des 6 jours commençait un petit peu à peser sur eux, c'était beaucoup de connaissances qu'on leur a donné dans une si petite période de temps, bon maintenant c'est des entraîneurs, c'est pas des joueurs, donc justement une des particularités c'est qu'ils puissent absorber ces connaissances facilement, même si elle est énorme, donc ceux qui normalement ont pu faire ça ou avoir la possibilité de bien absorber de ça, généralement c'est ceux qui vont réussir par la suite et ceux qui aussi dans les examens réussissent à faire quelque chose d'asseoir. Des rendements ? Absolument, en tant qu'inspecteur je pense qu'avec l'aide des membres de l'adération technique, avec l'aide de coach parfait, on a fait un bon stage et je pense que dans le sens c'était positif et j'espère que l'impact de ça, de ce stage là, on le verra d'ici quelques années sur les basketeurs. Les résultats, normalement on va se tenir à ce que standard FIBA, dans les quinze jours plus tard, la FIBA va envoyer des résultats à la Fédération et la Fédération donc donne les résultats aux candidats. Aujourd'hui dans l'ensemble c'était disons que ça va, ça va, je ne peux pas me prononcer encore parce qu'il y a encore des choses à voir et à corriger mais dans l'ensemble ça va. Tout d'abord je tiens à remercier la FIBA et à remercier aussi l'expert. Je pense que c'est une bonne chose pour moi quand même, par rapport à ma carrière de FIBA, d'avoir un expert avec qui je vais débuter mes premiers cours. Donc c'est un apprentissage, je faisais encore en même temps le stage pour voir comment ça va s'appartenir. Ça a été vraiment très bénéfique pour moi quand même, pour voir les approches, les approches que j'ai enseigné, donc moi je pense qu'il n'y avait pas mieux que ça. Donc je les ai souviens, je les ai récits par rapport à cette méthode. Au lieu de laisser l'institué faire ses premiers cours, ça permet d'avoir un expert qui va l'accompagner pendant quelques jours. Maintenant par rapport aux stages, moi je pense que ça serait très bien déroulé pour moi. Les candidats comme des stages, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris, beaucoup appris. Vous savez maintenant, les gens sont tentés d'informaliser toutes les formations. Moi je pense que surtout le manuel, le fait qu'on ait des contenus de stages par rapport à ce niveau, moi je pense que ça vient d'assurer. Là comme je l'ai dit aux candidats, il faut continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Qui veut enseigner, continuer à apprendre. Si vous essayez d'apprendre, vous pouvez le faire enseigner. Et nous, notre professeur, notre métier d'entraîneur, chaque jour où il y a de nouvelles informations, vont se mettre en phase. Donc mettre en phase, se recycler, continuer à lire, faire des recherches. Absolument, absolument. Par rapport à ce stage, ça nous a donné en commun plus d'idées. Ça nous a, ça va, on a des données quand même qu'il faut revoir quand même. Formation, de continuer de, de continuer des stages, de continuer de formation. En même temps, qui doit faire tel stage, tel stage, Moi je pense que quand même, j'ai fait un rapport pour ce que j'allais faire là, je pense qu'il y a quand même des stages là, où ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'ouverture, ce qu'il faut revoir et beaucoup de perspectives. Acceptable, acceptable, acceptable. Oui, bon, ce bon résultat, vous savez, c'est, les gens, c'est un peu, c'est relatif quand même, c'est relatif quand même. Moi je pense que ce n'est pas le fait de résultat. Comme un entraîneur, ce n'est pas le fait d'avoir un diplôme. Le diplôme, certes, c'est significatif. Mais moi je pense, par rapport à nos informations, ce que vous avez appris, c'est ça qui est important. C'est ça qui est très, très important. Moi je pense qu'ils n'ont pas regretté. Et moi-même, qui est instruire, quand même, j'ai beaucoup appelé encore. Donc, à forte raison, le papier, le diplôme, moi je pense, c'est vrai. DG24 Info, l'information sur mesure. DG24 Info, l'information sur mesure. Sous-titrage ST' 501